... Depuis le début de l'année, les amateurs de photographie disposent d'un nouvel espace d'échange et de rencontre avec le club photo d'Andernos. Nous avons rencontré ses membres lors d'un atelier à la maison de Lamar. Jean-Robert Boss, bonjour. Christian Comte, bonjour. Alors là, vous êtes en présence de nouveau club photo d'Andernos, qui est venu à partir d'une idée parce que je partenais moi-même à un club photo qui était sur Audange, mais dont l'ambiance était très sympa, mais les horaires ne me convenaient pas. Et il y a plusieurs clubs photo sur le bassin d'Arcachon, sauf en Ernos. Et petit à petit, en parlant sur les réseaux sociaux, en rencontrant des amateurs, on a eu l'idée de monter ce club photo. J'ai fait organiser deux ou trois réunions et j'ai rencontré Christian Comte, qui a bien voulu prendre la responsabilité de cette association avec un bureau de six membres. Cette association a été créée dans le but de rassembler tous les gens qui s'intéressent à la photographie. Nous sommes donc un club et pas une école. Donc c'est basé sur l'échange. Et je dirais, les conseils les plus expérimentés donnent des conseils au moins expérimenté. Alors aujourd'hui, en termes d'adhérents, on doit être une vingtaine, entre 20 et 30. Pour un début, c'est très satisfaisant. Bon, on espère encore avoir d'autres adhérents. Il y a encore des places libres. Donc sachant que nous avons trois sessions par semaine. Le lundi après-midi entre 14 et 16 heures. Le mercredi soir entre 20 et 22 heures. Et le jeudi entre 14 et 16 heures également. Ce qui était important, c'est que ça soit ouvert à tous, à tous les niveaux. Du débutant jusqu'au pro. Et même si vous ne veniez qu'avec un smartphone, d'apprendre les rudiments de la photographie. Et c'était ça l'objectif principal. Et on va de la prise de photo jusqu'au post-traitement. Et dans le post-traitement, c'est surtout avec des logiciels de base. En sachant que le club informatique organise des stages spécifiques sur Photoshop. On a déjà eu l'idée de faire une exposition en association avec d'autres clubs photo. Parce qu'on pourrait bénéficier, comme les autres associations, de la salle du Broustique. D'autres activités qui sont possibles aussi. C'est qu'on prévoit de faire des sorties pour mettre en pratique ce qu'on a vu dans les cours ou dans nos séances. On a prévu aussi de faire des visites. Par exemple, tout à l'heure, on va aller visiter l'exposition qui est à côté sur les expositions de photos, le Fine Art. En espérant, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui nous expliquera cette technique. On va imaginer tout ce qui tourne autour de la photo. Et même, pour ça qu'il s'appelle club photo et loisirs numériques. Donc tout ce qui touchera de près ou de loin à la photo. Et pourquoi pas une sortie à partir d'une application numérique pour découvrir les plantes et les oiseaux à travers des photos. Sous-titrage Société Radio-Canada